Esprit de lumière, l'esprit créateur, espérons-nous la joie, le feu, l'espérant. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, c'est le sixième jour de notre neuvaine à l'Esprit-Saint et après les fruits d'amour, de paix, de joie, de bonté et de maîtrise de soi, vient le tour de la bienveillance. Alors, pour ce qui est des petites réjouissances quotidiennes, vous avez toujours dans la description la vidéo des Dominicains de Théodome. Aujourd'hui, elle répond à la question « Priez le Saint-Esprit, juste une pratique de charismatique ». Et puis, on continue à prier le Véni Sancte Spiritus en route vers la Pentecôte. Alors, maintenant, passons à la bienveillance. Qu'est-ce que la bienveillance ? Être bienveillant, c'est adopter le regard que Dieu lui-même porte sur chacune de ses créatures. Être bienveillant, c'est comprendre que chaque chose est un petit rayon de la perfection de Dieu et c'est le montrer par son attitude. Il faut avoir l'audace de demander à l'Esprit-Saint ce regard aimant, cette attitude aimante du Christ lui-même. Tout simplement. Marc dit « Il le regarda et il l'aima ». C'est dit à propos du jeune homme riche. Voilà ce qu'il faut demander à l'Esprit-Saint. Alors, plus concrètement, pour ce qui est de la petite application du jour pour travailler sa bienveillance, eh bien, je vais tout simplement vous répéter le conseil que nous avait donné un prêtre à plusieurs jeunes pour travailler sa bienveillance. Mot pour mot, le voici. Pour apprendre à adopter un regard bienveillant, qui renonce à tout jugement ou à toute critique, quand vous sentez que votre esprit commence à se tourner vers des pensées négatives ou qu'une conversation entre amis ou en famille prend un mauvais tournant, en particulier envers une personne, surtout, ne dites rien. Mais éclipsez-vous un instant de la conversation et confiez cette personne à Dieu. Car après tout, si cette personne est critiquable ou condamnable, elle a plus que jamais besoin de prière. Et ça, avoir prié, c'est-à-dire avoir voulu et souhaité du bien à une personne peu appréciée, c'est un beau progrès vers la bienveillance. Voilà ce qu'il nous invitait à faire et voilà ce que je vous invite à faire aujourd'hui lorsque vous en avez marre d'une personne. Et bien, confiez-la à Dieu. Passez dans le registre de la prière. Faites ça une, deux, trois fois, quatre fois, en période de confinement. De toute façon, ça peut se répéter à l'envie. Alors maintenant, je voudrais en fait juste vous donner deux petites caractéristiques de la bienveillance. D'abord, la bienveillance n'est pas la vertu des paresseux, des lâches, des indifférents, des douceureux. Être bienveillant, ce n'est pas laisser faire, ce n'est pas fermer les yeux. Non, être bienveillant, c'est être actif, c'est veiller. On retrouve le mot veiller dans la racine. Et avant de veiller, eh bien, il faut être réveillé. Il faut monter la garde, en fait, tout simplement. Il faut veiller au bien. Il faut veiller à ce que le bien soit pensé, dit et fait. La personne bienveillante, elle est active. Elle est en permanence en train de se demander ce qu'elle pourrait faire pour l'autre, ce qu'elle pourrait dire pour l'autre. Elle cherche à comprendre l'autre. Elle s'y intéresse. Elle veut le connaître. Elle est être bienveillant, c'est mener un combat. C'est être en permanence éveillé, réveillé, et puis aux petits soins pour les autres. Voilà ce que c'est la bienveillance. Et normalement, il faudrait qu'après une journée, nous soyons épuisés d'avoir été bienveillants. Voilà. Alors ensuite, ça c'était le premier élément, la bienveillance est active. Et deuxième élément, la bienveillance est inventive. On n'est pas bienveillant de la même manière envers ses parents, ses frères et sœurs, ses professeurs, ses amis, les personnes que nous ne connaissons pas, les personnes que nous connaissons, etc. Et même, on n'est pas bienveillant de la même manière envers chaque personne. Il faut développer une forme de bienveillance différente pour chaque personne que nous côtoyons, que nous connaissons. Je vous disais tout à l'heure, être bienveillant, c'est adopter le regard du Christ. Eh bien, dites-vous que le Christ a un regard de bienveillance différent pour chacune des personnes, pour chacun de nous. Peut-être que pour nous aider à adopter ce regard du Christ, eh bien, on peut prendre un instant pour s'imaginer tous les regards de bienveillance qu'il a portés et qu'on retrouve dans l'évangile. Le regard de bienveillance qu'il a eu, enfant, sur sa maman. Le regard de bienveillance qu'il a porté, adolescent, sur chacun des docteurs de la loi. Le regard de bienveillance qu'il a porté sur chacun des enfants qui l'approchaient, sur chacun des disciples qui étaient à sa suite, sur chacun des apôtres avant de les appeler ou avant de leur laver les pieds, ou sur Simon-Pierre quand il lui a confié son église. Le regard de bienveillance qu'il a porté sur Marie-Madeleine, sur la Samaritaine, sur la femme pécheresse. Le regard de bienveillance qu'il a porté sur le jeune homme riche, sur Zachée, sur... Mais sur tant d'autres encore. Sur les disciples d'Emmaüs. Autant de regard de bienveillance... Autant de personnes rencontrées. Autant de bienveillance développée. Voilà, la bienveillance est active et inventive. La bienveillance, enfin, c'est la vertu des sages. Elle intrigue. Des personnes qui critiquent, qui râlent, qui empoisonnent les conversations, on en connaît beaucoup. Mais des personnes qui, en tout temps, en tout lieu, veillent au bien. Ce sont de vraies perles rares. La bienveillance apporte la paix dans les relations. Elle guide les discussions. Elle permet de respirer intérieurement, de remuer des pensées fraîches et saines. Alors demandons à l'Esprit-Saint le courage de mener le combat de la bienveillance. Car il vaut vraiment le coup. J'espère que vous ferez preuve de bienveillance envers cette vidéo. Et puis, belle fête de la Pentecôte.